Alors, aujourd'hui, nous avons vu au tableau les sons de la semaine et les mots de la semaine. Je vais te mettre une photo pour que tu puisses voir nos sons et nos mots de la semaine qui sont affichés au tableau. Il n'y a vraiment pas des mots compliqués. Il y avait le mot mouton, qui est très facile, et le mot gentil et gentil. Ok. Donc, je vais te faire écouter pour commencer la petite histoire de Anne, qui est une gardienne désagréable. Alors, on y va. On écoute ça. Au village des sons, lorsque les parents doivent sortir, ils demandent parfois à une jeune fille qui s'appelle Anne de venir garder leurs enfants. Mais ils détestent se faire garder par elle. Anne est toujours de mauvaise humeur. Elle les surveille tout en répétant sans arrêt « Hum, 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 ne fais pas ci ! Hum, 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 ne fais pas ça ! » « Hum, 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 par ci ! Hum, 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 par là ! » On croirait qu'elle ne sait rien dire d'autre. Tu n'aimerais sûrement pas te faire garder par Anne. Observe bien l'image. As-tu remarqué que les cheveux de la gardienne font penser à la lettre Anne ? Quand tu verras cette lettre, rappelle-toi que Anne, la gardienne, dit toujours « Hum, 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 hum » D'accord. Alors, maintenant, on va écouter la prochaine petite histoire qui concerne la lettre H. Donc, la lettre H, que je t'ai dit tantôt qu'on ne l'entend pas quand elle est toute seule. Au village des Saints, il paraît que les habitants n'entendent jamais parler de Mademoiselle H. Cette pauvre Mademoiselle H est terriblement timide. Elle a tellement peur de parler à quelqu'un que, si on frappe à sa porte, elle se cache sous une chaise sans faire du bruit. Vois-tu la lettre H que forme la chaise sous laquelle Mademoiselle H est cachée? Quand tu verras cette lettre dans un mot, n'essaie pas de la faire parler. Elle ne dit presque jamais rien. Alors, souvent, les élèves disent que le H était chou, alors que ce n'est pas vrai du tout. Le H n'était rien. On va même entendre un autre son qui contient la lettre H. Cette fois-ci, c'est le PH. Et ça va faire F. Comme dans Fantôme et comme dans Mon nom à moi aussi, dans Sophie. Et dans notre exemple de mot vedette, qui est le mot POC. Donc là, on va faire écouter la petite histoire du son PH qui fait F. Tu souviens-tu de M. F qui regomple les pneus des bicyclettes avec sa pompe? Il aime bien rendre service, M. F. Mais comme tu le verras dans cette histoire, il aime bien jouer des tours aussi. Un jour d'Halloween, au village des sons, M. F a envie de s'amuser. Il décide de jouer un tour aux enfants qui viendront chez lui pour avoir des friandises. « Hum, mais quel tour pourrais-je bien leur jouer? » se demande-t-il. Une idée lui vient. « Je vais me déguiser en pompe à bicyclette fantôme! » Tout content de son idée, M. F trouve dans la moire un vieux drap déchiré. « Je vais recoudre tout ça avec du fil noir et percer deux petits trous pour les yeux, » s'est dit M. F. « Je parie que ça fera un très joli fantôme! » Son ouvrage fini, M. F. sort dans le jardin et se cache sous le drap avec sa pompe à bicyclette. Regarde le résultat sur l'image. C'est drôle, les coutures en fil noir ont la forme des lettres PH. Quelques minutes plus tard, plusieurs enfants arrivent chez M. F. dans leur costume d'Halloween. Philippe, Sophie, Raphaël, Stéphanie, Joseph... Dès qu'il les aperçoit, M. F. toujours caché sous son drap, avance de quelques pas en faisant marcher sa pompe à bicyclette. Pfff! 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 Et voilà! J'ai juste à te demander, est-ce que tu as remarqué les prénoms qu'il a dit dans l'histoire? Il y avait Sophie qui avait un PH, il y avait Raphaël qui avait un PH, il y avait Philippe. Je pense qu'il y en avait un autre. Mais tout ça pour dire que ce sont des noms qui ont un pfff, mais que ça s'écrit PH. Ça arrive très souvent dans les prénoms qu'il y a des PH au lieu des F. Donc là, on vient de me rappeler qu'il y avait aussi le nom Joseph qui contenait un PH. Donc là, j'ai affiché encore une fois la gardienne, N, parce qu'on va écouter la seule chanson de la semaine, parce qu'on n'a pas d'autres chansons avec les autres histoires, avec les autres sons. On a seulement celle-là et ça va être un « Entends-tu, n'entends-tu pas? » T'es prêt? « Entends-tu, n'entends-tu pas? » La lettre M. Si tu entends le son N, ta T-M. Renard. Chèvre. Ananas. Nis. Présent. Villages. Le mot qu'on n'avait pas trop bien entendu, c'était « nuit ». On n'avait pas tapé parce qu'on ne savait pas trop c'était quoi le mot, mais après ça, ça m'est revenu. Et c'est le mot « nuit » qu'on entendait. Donc, c'est tout pour les histoires et les chansons. On va maintenant aller faire nos syllabes. Nous, dans la classe, on a vu le son « u » qui s'écrit « ui », mais on ne va pas le mettre dans nos syllabes parce que c'est un son de deux voyelles qu'on entend. Donc, c'est pas comme « ou » qui change complètement le son parce que ça ne fait pas « ou », ça fait vraiment « ou ». Et le « ui », il s'écrit « ui » tout simplement. Donc, ça fait « ui ». Alors, c'est un son tellement facile que je ne vais même pas le mettre dans les syllabes. Là, on va commencer à aller ajouter nos sons de la semaine. Donc, on avait « ph », on avait « th », puis on avait quoi aussi? On avait « h ». Donc là, on va en mettre plusieurs. Je vais arrêter la capsule pour aller les faire. Il y avait aussi le « n » qu'on devait pratiquer dans nos syllabes parce qu'il est là. Donc, on va faire plusieurs « n ». Là, pour aller rapidement, avec nos quatre sons qu'on sonne de la semaine, on va aller les ajouter dans chaque un quand on va les dire. Donc, on a les « a ». Il ne veut pas écrire « a ». Ensuite, « e », « i », « o », « u », « y ». Donc, on va aller faire ça pour les autres. Pour le dernier, on le fait avec toi. « a », « a », « e », « i », « o », « u », « y ». On va maintenant aller ajouter nos petites sœurs. Alors, la première petite sœur. Et on le fait avec notre main. Il y en a encore qui se mélangent. C'est important de le faire. Et ensuite, on n'a pas le « e ». Ça prend le « e » avant. « e ». Ah oui, on l'a. On l'a dans nos voyelles. On l'a ici. Voyons, Madame Sophie. « e ». Ensuite, l'autre, c'est « e ». Fais-le avec ton bras. Comme ça. Ensuite, l'autre « e ». Comme ça. On va aller faire les autres. « e ». « e ». « e ». Ensuite, « e ». Et pour le « h » aussi. « e ». « e ». « e ». Est-ce que tu le fais avec ton bras à chaque fois, là? Parce que c'est ça qu'il fallait faire, là, pour te pratiquer. Ensuite, on regarde nos sons au tableau. Ensuite, on regarde nos sons au tableau, puis on va aller les dire l'un après l'autre. Le premier. « o » qui s'écrit « o » « u ». Ensuite. « o » « o » « o » « l » '' m » « O » Ce n'est plus de place. C'est tout? Oui. Puis cette semaine, on a le 8, mais on pourrait peut-être le mettre juste pour les quatre sons d'aujourd'hui. Ça, ça va faire 8. On continue. On les refaits. Ça n'en fait plusieurs, hein? Alors, on va. O, O, U. En, O, R. En, O, R. Et celui de cette semaine, le hui. Oui, comme dans la chanson. Alors, pour le TH, c'est important que tu les dises, les sons, parce que ça te fait pratiquer. Alors, le premier. O, O, U. Il veut pas y qu'il y a un thème de sprut. En, O, M. Il veut pas y qu'il y a un thème de sprut. Et le son de cette semaine? O, U, I. Qui s'écrit U, U, I. Ben, c'est facile, hein? Bon. Le dernier. Après ça, on s'en va aux toilettes. Vas-tu venir avec nous? Alors, on y va. On regarde les sons. Tout le monde. Même si on est à nez, c'est important. O, U, O, U. Il veut pas y qu'il y a un thème de sprut. Les leçons de cette semaine? O, I, U, I. Et voilà. On a terminé. Donc, on va faire pause. On va aller aux toilettes. On va revenir pour lire ça. Donc, on va maintenant aller lire nos syllabes. Les syllabes, en commençant par les syllabes avec PH. Je vais me rapprocher un petit peu, puis je vais les déplacer quand on verra pas tout. Alors, on commence avec PH. PH, ça fait PH. Alors, chacune des syllabes va faire PH au début. D'accord? Je vais prendre un crayon. Je trouve que ça va mieux pour montrer. Alors, je veux juste pas avoir cette affaire-là. OK. C'est bon. On y va. FA, FE, FI, FO, FU, FI, FI, FÉ, 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 FOU, PAN, 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 FOI, FÉ, FÉ. Attends un petit peu. On va déplacer. On continue. FA, 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 FA. Parfait. On revient au début avec notre N qui fait N. On y va. On est prêts? Alors, on y va. N, 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 NOI, N, 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 NOI, N, NOI, N, N, NOI, N, N. On va dire un petit peu, on va se penser. C'est «no», «no», «ne», 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 «lui». On dirait qu'on fait «ne», 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 «ne». On est prêts pour le «th» maintenant. Rappelle-toi, qu'est-ce qu'il fait le «th»? Il fait tout simplement «th» comme s'il n'y avait pas de «h». On ne s'occupe pas du «h». Donc, on va faire comme s'il n'était pas là. On y va! Ta, te, ti, to, tu, ti, te, 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 tout, ton, can, ton, toi, te, te, to. On danse ça un petit peu. To encore. Ten, ten, te, tu. Super! Le «h» maintenant. Qu'est-ce qu'il fait le «h»? Il ne fait rien. Quand je vais vouloir le silence dans la classe, là, je pourrais dire «faites le «h». Puis là, vous ne pourriez pas faire de bruit. On y va! Donc ça, ça veut dire qu'on va juste dire les sons voyelles tout simplement sans prononcer le «h». On y va! A, A, E, I, O, U, I, et, 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 ou, on, en, em, vois, et, et, o. Et on se déplace ça. O encore. A, N, A, E, UI. Et voilà, je veux juste te dire que ça ici, ça ne fait pas Y. Il y a des amis qui ont dit ça. Ça fait I. Parce que le Y, il ne fait pas Y. Le Y, il fait I. Donc, ça conclut nos syllabes. On va maintenant aller faire nos petites lectures. Donc, c'est la page du N, H, UI. Ici, comme tu peux voir, il n'y a pas le son PH ni le son TH. Parce qu'ils sont dans une lecture de nos pages, juste après, qui est juste ici. Alors, il y a le TH, le H encore, et le PH, qui est dans une lecture. Et c'était une lecture de deuxième année. Parce que nous, à l'École du Pâques, on a décidé de faire les deux sons qui sont ici, même si avant, c'était des sons de deuxième année. Donc, on va les regarder de plus près. On a le son N qui fait N comme dans Neige. On a le H qui fait comme dans Hibou. On a le son UI qui s'écrit UI comme dans Paraclouis. Mais comme je l'ai dit tantôt, le son UI, ce n'est pas un son que tu as besoin d'apprendre par cœur. Parce que, de toute façon, si tu dis les lettres, ça va faire le bon son. On a des petits exemples de mots. Alors, on a ici un N qui fait N avec le E comme dans Lune. On a un N avec un U qui fait NU comme dans Nuage. On a un N avec le son ici de Paraclouis qui est UI. Ça fait NUIE. Et le dernier qui a un H avec EU qui fait E, ça va faire E comme dans Heureux. On va aller maintenant regarder la petite histoire. Ah, il y a un monsieur qui a l'air fâché. Donc, on va lire le texte avec les deux petits animaux et le monsieur fâché. Donc, c'est des mauvais tours. C'est le titre de l'histoire. Des mauvais tours. Et on va aller voir les sons de la semaine dans ça. Donc, il y a ici, on a un N avec UI qui fait NUIE. Alors, donc, je disais qu'ici, on avait N avec UI. Ici, on a un N avec quoi? OU, ça va faire NOU. Ici, on a un N avec I, ça va faire NI. N avec O, ça va faire NOU. N avec A, ça fait NAN. N avec OU, ça fait NOU. N avec I, ça fait NÉ. N avec A, ça fait NAN. N avec E, ça fait NU. N avec E, ça fait NÊ. N avec OU, ça fait NOU. N avec I, ça fait NÉ. Et voilà, donc là, on est prêt à aller lire notre petite histoire des mauvais tours. On y va! C'est la nuit. Néron et Minou sautent. Tu vois, c'est pas sautant. Pourquoi c'est pas sautant? Parce que c'est Néron et Minou qui sautent. Donc, c'est les deux, c'est pour ça que le verbe est au pluriel. Il y a N-T à la fin de sautant parce qu'il y a plusieurs personnes qui sautent. Mais là, c'est pas des personnes, c'est des animaux. Donc, ça fait sautant. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait pas quoi? Ça fait pas sautant. Néron et Minou sautent sur la table de la cuisine. Hein? Ben voyons! Un chat, je peux comprendre, mais un chien qui monte sur une table de cuisine. On continue. Néron mange les bananes. Minou boit toute la limonade. Ben voyons! Un chat qui boit de la limonade. On continue. Ici, des fois, là, quand vous voyez une voyelle au début, vous avez le goût de dire Né. Mais est-ce que c'est Né? Ben non, parce que le N n'est pas au début. C'est quoi la lettre qui est au début? C'est le I. Alors, ça fait I-no. Hein? I-no, c'est lui, ça, I-no. Il y a un drôle de nom, hein? I-no, puni, néron et minou. Ouh, il les a chicanés. On va maintenant aller regarder notre lecture des deux, des autres sons. Mais là, le H, on l'a déjà vu tantôt dans notre autre lecture. Mais le TH qui fait T comme dans Panthère et le PH qui fait F comme dans Fa. Donc, ici, en bas, on a des petites devinettes. En fait, c'est des vrais ou faux. On va essayer de trouver la phrase si c'est vrai ou faux. Et dedans, il y a des PH, des PH, puis des... tout ça, là. Ici, il y a un H qu'on n'entend pas, alors ça va faire E. Ici, on a un H qu'on n'entend pas avec un I, ça va faire I. Ici, on a un PH avec un A, ça va faire Fa. Ici, on a un TH avec un E, ça va faire T. Ici, PH avec AN, ça va faire Fa. PH avec un PH avec un I, ça va faire Fa. PH avec un E, ça fait E. Ici, il y en a un autre, je l'avais oublié. PH avec un O, ça va faire Fa. PH avec un A, ça fait Fa. PH avec un O, ça fait Fa. Fa. OK, donc on est prêt à lire nos phrases. Juste avant, on va regarder les images. Ici, on a une Tentaire qui lève un camion. On a un Phoc qui fait de la jonglerie, avec des lettres, puis des balles. Ici, on a un Hibou qui fait du vélo. On a un éléphant qui prend une photo de, je ne sais pas c'est quoi ça, un hérisson. Je pense que c'est un hérisson. Alors, on va aller voir si la phrase est vraie ou fausse selon les images. Donc, ce n'est pas est-ce que ça se peut, là. Est-ce que c'est ça qu'on voit dans les images? Et on peut dire que ce sont des images quoi? Des images farfelues, hein? C'est des phrases farfelues, comme nous, on a écrit l'autre fois. Alors, on commence avec la première phrase. Tout le monde ensemble. Un phoque jongle avec quatre lettres de l'alphabet. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est faux parce qu'il y a seulement deux lettres. On continue. Prochaine phrase. Un hérisson photographie un éléphant. Est-ce que c'est vrai ou faux? Ah, c'est faux parce que c'est le contraire. Alors, oh, c'est encore faux. Ça fait deux fois que c'est faux. Parce que c'est l'éléphant qui photographie l'hérisson et non l'hérisson qui photographie l'éléphant. Prochaine phrase. Tout le monde ensemble. Une panthère lave les phares du camion. Le mot phare, c'est un beau mot pour dire les lumières qui ont en avant des voitures, des véhicules. On appelle ça des phares. Donc, est-ce que c'est vrai ou faux? C'est vrai. La panthère est en train de laver les phares du camion. Excellent. Le dernier. Un hibou se promène en hélicoptère. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Il ne se promène pas en hélicoptère. Il se promène en vélo. Et voilà. Donc, ça termine la leçon d'aujourd'hui pour les sons et les mots en lecture. Dans quelques minutes, on va faire la prochaine activité avec le jeu du 3, les mots de dictée dans notre cahier de leçons. Donc là, pour l'instant, c'est terminé. Alors, je te dis bye bye. À plus tard. Au revoir.